voilà donc on va continuer avec sur AWS donc la semaine dernière on a vu on a vu vraiment les fondamentaux donc on avait rapidement vu EC2 donc aujourd'hui on va essayer de s'attarder sur EC2 voilà du coup je ne sais pas si vous avez quand même pu vous faire quelque chose dans la semaine pour essayer de vous familiariser un peu avec tout ce qu'on avait vu vous n'avez pas essayé d'aller sur le cloud Ange Gauthier toi tu avais déjà un con moi je n'ai pas pu récupérer ma carte pour pouvoir finaliser mon inscription je n'avais pas encore récupéré mais même si tu es connecté avec EC2 c'est un con que vous avez vu la dernière fois d'accord ok parce que oui la dernière fois de toute façon normalement j'ai j'avais enlevé les droits sur le compte là et tu as pu faire quelque chose avec non 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 je n'ai pas pu faire quelque chose justement je me suis juste connecté j'ai un peu peur pour eux d'accord oui normalement tu peux te balader mais j'avais vu au niveau des droits normalement j'ai j'espère que j'ai enlevé les droits mais bon pas grave ok donc aujourd'hui on va on va continuer on va entrer dans EC2 on va voir la notion des types d'instances on va encore se connecter en ssh on va aller sur une instance bon on va faire du linux donc on va on va par exemple installer un serveur apache rapidement et voir ce que ça donne on va voir la notion de l'instance metadata et ce qu'ils appellent aussi les security group donc les firewalls dont je vous avais parlé bon pour pas que ce soit trop dense on va s'arrêter on va s'arrêter là voilà donc c'est ça c'est le plan on est on fait toujours on anglais on fait toujours en anglais donc on va revoir c'est quoi c'est deux on va voir toutes les va lister un peu les fonctionnalités de ces deux et on va faire de la pratique comme je vous ai dit et voilà on va encore parler des instances type l'installation sur la page le security group et les metadata voilà donc je veux voilà donc voilà on y va donc amazon et c2 amazon et c2 donc donc c2 c'est c'est élastique compute cloud voilà donc élastique compute cloud en fait c'est c'est vraiment l'infrastructure qui va permettre de vous provisionner des serveurs sur le cloud c'est à dire tous tous les tous les serveurs qui sont utilisés chez amazon sont gérés par par voilà cet outil qui s'appelle amazon et c2 voilà et donc voilà ça va pourquoi c'est intéressant d'aller là on rappelle pourquoi c'est intéressant d'aller d'aller sur le cloud parce que les entreprises ne vont plus devoir investir elles mêmes sur de l'hardware parce que l'hardware quand tu investis tu paies à l'avance et après tu vois si ça suffit sinon tu es obligé de de repayer encore pour d'autres 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 puissances une autre puissance une autre d'autres serveurs carrément donc grâce au cloud tu peux voilà tu peux faire ce exploiter en fait la puissance à l'usage et et on va voir aussi que pour les développeurs c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de déployer plus rapidement parce que comme on provisionne les infrastructures plus rapidement ben on peut on peut déployer plus rapidement développer plus rapidement parce que bon c'est pas que ce c2 il ya plusieurs autres services de solution pour aider les développeurs voilà et donc sur c2 on peut on peut voilà on peut lancer énormément énormément de serveurs énormément de serveurs mais bon il y aura il y aura il y aura des limites il y aura des limites pour parce que certaines un compte par exemple peut être attaqué je ne sais pas par un pirate russe et il se met à vous créer des instances là et pour que vous ayez une facture salée à la fin donc voilà mais ça montre quand même qu'une grosse entreprise n'importe quelle entreprise peut quand même elle peut aller sur le cloud parce que les les clés la puissance est quasiment infinie et et sur le cloud bon je vous ai dit qu'il ya il y avait les attaques mais on arrive à vous attaquer si vous n'êtes pas bon au niveau de la sécurité mais sur c2 il ya moyen de sécuriser en fait son espace sa partie la partie du cloud qu'on loue voilà il y aura aussi il ya aussi moyen de gérer tout l'aspect réseau parce que par exemple vous aurez besoin de connecter de vous connecter vous même sur le cloud ou d'interconnecter deux instances sur le cloud par exemple votre votre serveur d'application et votre base de données il faut qu'elle communique entre les deux voilà vous aurez par exemple si besoin que vos serveurs de dev par exemple même s'ils sont sur le cloud qui ne puisse pas communiquer avec les serveurs de prod qui sont aussi sur le cloud voilà donc tout ça il y aura moyen de bien isoler son espace cloud qu'on 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 provisionne et de faire comme si on créait des réseaux des sous réseaux on assigne des adresses ip comme si on le faisait sur un réseau un réseau traditionnel donc ça ce sera possible voilà donc je vous mets ces icônes là donc ça c'est c'est des c'est l'iconographie d'aws donc quand ils mettent ça c'est pour matérialiser en fait une instance donc j'ai dit aussi que avec ces deux vous allez on va pouvoir gérer le stockage comme sur un serveur physique vous pouvez rajouter des des disques pareil sur les c2 on va pouvoir le faire et voilà et donc ça ça permet ça va permettre voilà de réduire de réduire les coûts de réduire les coûts et puis d'avoir vraiment une infrastructure qui est qui colle bien aux usages de l'entreprise voilà parce qu'on l'avait vu déjà en introduction c'est à dire qu'au lieu de provisionner un serveur hyper grand vu que le cloud est un peu élastique on peut faire en sorte que quand on a besoin de beaucoup de ressources on prend beaucoup de serveurs quand on a besoin de moins on voilà on libère c'est c'est la puissance de voilà de cet outil et c2 qui permet vraiment de gérer le cloud en tout cas là tous les serveurs d'AWS de façon simple donc j'ai déjà un peu parlé de ça donc EC2 va permettre de faire ce qu'on appelle le scale up ou le scale down donc c'est vraiment cette montée en charge donc vous voyez l'icône là vos serveurs c'est à dire que même les serveurs individuels vous pourrez augmenter leur capacité voilà mais vous pourrez aussi en rajouter de nouvelles instances au besoin voilà et donc ça va vous permettre par exemple de gérer les pics voilà si vous avez une application par exemple qui quand certaines périodes de commercial approche elle a besoin de puissance donc ça ce sera c'est presque c'est quasiment natif chez AWS donc on n'a pas besoin de trop vous casser la tête pour que votre application sache faire ça donc vous avez je vous ai brossé un peu c2 mais si en rentrant dans un peu dans le détail des fonctionnalités donc c2 va vous fournir des serveurs virtuels on les appelle des instances donc c'est un peu ces icônes là sur c2 aussi on va voir quand on crée un serveur on vous demande de choisir une amazon machine image donc une image une image c'est un peu aller dans le monde traditionnel c'est un peu le cd que les gens utilisait pour installer ou bien pour les distributions même pour les distributions linux avant les gens prenaient ils avaient un iso qui était sur un cd ou ou je sais pas sur une clé usb voilà et ils installaient un os un os et les logiciels qui vont avec donc sur amazon on va voir qu'à chaque fois qu'on veut on veut créer un serveur il va proposer dans son catalogue il va proposer son catalogue d'images ça peut être des images linux des images windows et et peut-être aussi en jeu gauthier tu avais tu avais posé la question dernière fois certainement aussi des et on va pouvoir provisionner du mac voilà et donc tout à fait et donc amazon va aussi proposer dans son catalogue ce qu'ils appellent les types plusieurs types d'instances voilà et donc parce qu'en fait quand tu as quand tu provisionnes un serveur voilà en fonction de tes besoins tu n'auras pas besoin de la même cpu de la même ram du même stockage ou des mêmes capacités réseau et donc amazon pour simplifier la vie ils ont fait un grand catalogue ils ont créé des familles d'instances et donc ils ont essayé de les répartir en fonction ils ont essayé de les catégoriser comme ça c'est plus facile aux gens de choisir une instance c'est plus il faut plus être un grand savant pour dire à moi je vais je veux 32 gigas de ram machin ceci cela ils classifient comme ça les gens savent que si c'est pour si je veux un serveur pour jouer aux jeux vidéo c'est dans telle catégorie si je veux un serveur pour ma base de données c'est dans telle catégorie si je veux un serveur pour de gros traitements big data c'est dans telle catégorie ils ont classé comme ça on verra à peu près voilà comment ils ont fait ça et voilà il ya ça on va gérer les paires de clés c'est à dire vous allez pouvoir créer une paire de clés ssh voilà et elle sera elle sera en sécurité sur le cloud et voilà vous aurez la partie vous aurez la clé votre clé la clé on va dire la clé je crois la clé publique et vous allez pouvoir à chaque fois accéder à ça accéder à vos instances parce que vous êtes le seul à avoir la clé donc si vous perdez la clé vous n'avez plus accès à l'instance vous n'avez plus accès vous êtes obligé peut-être de la détruire et de la recréer et on va voir que on peut recréer facilement les instances grâce à ces choses là les images parce que amazon va fournir il va vous fournir des images prédéfinies mais une fois que vous avez créé un serveur vous avez mis plein plein de choses dedans amazon vous permet de créer une image à partir de votre serveur qui tourne vous créez une image vous la stockez dans votre dans votre catalogue un peu privé dans votre catalogue un peu privé et comme ça c'est un peu comme docker oui voilà c'est 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 docker mais sur des des vrais serveurs des vrais serveurs parce que tu sais que docker lui il te permet de faire ça mais tu es là tu es sur le même si tu n'es pas sur un serveur tu n'es pas sur un serveur un serveur virtuel c'est vraiment des c'est le même serveur que que docker va essayer d'isoler te permet de mettre plusieurs linux faire tourner plusieurs linux sur ta machine voilà mais là on est encore on est à un niveau un niveau plus bas encore que au niveau physique plus bas que docker parce que ton docker par exemple tu vas prendre un serveur linux à l'intérieur tu vas tu vas faire du docker et donc tu auras plusieurs plusieurs docker sur la machine linux donc là lui te permet de faire ce que ce que tu fais avec docker sur ta machine lui te permet de faire ça avec tes serveurs sur le cloud parce que le cloud c'est aussi en fait c'est comme si tu as une très grande maille un très gros serveur et et quand les gens provisionnent des incendies ils te donnent des bouts des petits bouts de serveurs ils te donnent des bouts de serveurs et tu travailles avec et docker c'est pareil sur ton serveur tu vas créer des 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 petits serveurs isolés mais c'est exactement la même c'est la même philosophie sauf que là là on va plus on va vraiment on va au niveau physique c'est à dire que quand tu provisionnes ça il ya vraiment en fonction ce qu'on appelle bon en anglais c'est le c'est ce qu'ils appellent tenant tenancy c'est le la type la typologie d'instance la typologie d'instance c'est souvent est ce que je veux un vrai serveur virtuel qui est mutualisé voilà c'est l'hébergement en fait il ya parce que tu peux tu peux chez amazon tu peux provisionner une ce qu'on appelle un serveur dédié c'est à dire que physiquement c'est ton serveur à toi qu'on te qu'on te met à disposition après tu peux aussi provisionner une instance mutualisé c'est à dire que il ya un gros serveur qu'on t'a mis on t'a donné encore toi aussi un bout du serveur mutualisé donc mais tu vois là on est vraiment au niveau physique on n'est pas parce que docker c'est des couches c'est du logiciel c'est à dire que c'est du logiciel qui fait que tu as un micro un micro os qui est qui est à l'intérieur lui même d'un os voilà et il ya aussi il ya quand tu provisionnes un serveur tu auras ce qu'on appelle l'instance store l'instant sort c'est le c'est comme si c'était le disque voilà c'est le disque qui est lié qui est collé qui vient avec ton serveur vous savez même quand vous achetez vos machines là quand tu achètes ta machine elle vient souvent avec un disque et donc l'instance store va correspondre à ce disque là mais il y aura une subtilité parce qu'on va dire que l'instance store sera en fait un volume temporaire pourquoi il est temporaire en fait c'est parce qu'il est sur le cloud sur le cloud quand tu temps par exemple tu 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 provisionnes une instance si tu fais ce qu'ils appellent restart si tu stop ton instance et et après tu la redémarre en fait tu vas revoir une instance qui ressemble à la tienne mais ce n'est pas sûr que physiquement il a créé en instance au même endroit où c'était la dernière fois donc c'est pour ça que ces volumes là il ne faut pas il ya certaines données que tu n'as pas il faut pas aller stocker dedans parce que tu risques de les perdre parce qu'il faut imaginer que le cloud c'est c'est vraiment un gros data center avait plein plein de des racks ce qu'ils appellent des racks et des et des serveurs dessus donc comme c'est quelque chose de virtuel en fait quand tu demandes un serveur il parle il va créer le serveur là où il ya la place et si tu éteins vu qui il libère les ressources c'est à dire que quelqu'un d'autre va venir créer un serveur et on va le on va le créer à l'endroit où tu étais avant parce que tu as arrêté ton serveur et donc quand tu vas démarrer ton serveur il ya même des chances que son ip change et donc que tu perds les données qui sont dans l'instance store voilà c'est pour ça qu'il ya aussi ce qu'on appelle les volumes ebs dont les volumes ebs eux c'est comme c'est encore c'est encore du disque mais ils ne sont pas collés sont pas collés à ton ils sont ils sont pas tu vas pas les perdre si tu arrêtes ton serveur voilà donc c'est pareil c'est comme si c'est de la puissance c'est comme une clé usb que tu rajoutes que tu rajoutes ou un disque externe que tu rajoutes à ton à ta machine tu vois donc si ici ta machine tu l'es tu l'écrase ton disque externe bah il survit donc c'est l'équivalent un peu de ça sur le cloud et donc il ya aussi les régions et les zones de disponibilité donc ça on a vu la dernière fois donc la région parce que ton serveur comme j'ai dit que c'est des serveurs physiques ils sont pas vraiment dans les nuages c'est à dire qu'ils seront dans une région donnée par exemple on avait vu les régions comme paris londres l'orégon on a même vu la cape town donc ton serveur sera dans une région donnée tu auras la possibilité de le mettre dans plusieurs régions et ils seront à l'intérieur des régions tu pourras choisir dans quel quel data center tu le mets alors s'il vous plaît lorsque vous dites le mettre le serveur dans plusieurs régions le contenu sera dupliqué non non c'est pas que quand je dis non la multiple physical location for euros soutenons c'est amazon fourni plusieurs emplacements physiques c'est pas tu vas pas prendre le même serveur pour le mettre à plus dans plusieurs régions non un serveur il est toujours dans une région mais tu as la possibilité d'avoir des serveurs un peu partout tu vois tu peux en créer plusieurs dans des régions différentes c'est juste ça que ça veut dire mais c'est pas que c'est pas que tu as ton serveur tu le crées tu te mets à cocher il faut qu'il soit là il faut qu'il soit là il faut qu'il soit là non il va pas fonctionner comme ça après il y aura d'autres 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 choses qui vont faire en sorte que tu aies besoin d'avoir ce qu'on appelle tu aies besoin d'avoir la haute disponibilité la haute disponibilité c'est en fait le fait d'avoir une application qui vraiment résiste bien aux pannes ça veut dire que si par exemple amazon a des problèmes dans l'oregon et que ils perdent le site n'est plus disponible en fait si tu avais une infrastructure qui est redondée dans une autre région tu pourras toujours tu pourras toujours t'en sortir mais là c'est des options en plus que justement amazon c'est deux pour offrir il peut dire que bon par exemple quand tu quand tu provisionnes une base de données une base de données tu vas tu peux choisir est ce qu'elle est multi multi région multi zone des disponibilités et comme ça c'est amazon lui même qui va faire en sorte qu' il va dupliquer ta base et il va la synchroniser comme ça si un jour tu perds une zone tu perds une zone une région il bascule tout seul c'est à dire qu'il fait le failover là et du coup là c'est la base qui était dupliquée qui devient la base maître donc ça aussi il sait faire ça mais ici la notion des régions c'est juste pour dire que tu on a le choix de mettre nos serveurs partout à plusieurs endroits très bien j'ai compris oui après on a les on a aussi les on a les groupes les security group voilà donc les security les security group donc comme je suis dit c'est les firewall qui va vous qui vont vous permettre de spécifier qui peut accéder à vos à vos instances donc au serveur que vous avez provisionné qui a le droit d'y accéder on va voir les règles comment ça spécifie après il y a voilà les adresses ip élastiques les adresses ip élastiques en fait c'est des adresses ip qui ne sont pas c'est à dire que tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux prendre cette adresse ip tu vas la coller tu l'utilises tantôt sur sur une instance c2 tantôt tu dis tu l'utilises dans une base de données voilà elle n'est pas c'est pas c'est pas des adresses ip qui sont attachées aux instances donc pareil c'est des concepts du cloud c'est ça qui rend le cloud élastique est-ce que ça fonctionne comme le nap dynamique parce que je joue et je voudrais comprendre comment une adresse ip peut être associée à un serveur et un serveur par exemple de fichiers ensuite d'un serveur de base de données en cas de requête ça se passe comment parce que le dns d'après ce que je sais c'est pointé vers oui oui mais en fait c'est le c'est pas un instant d'un moment donné il va ce sera il va appartenir à à soit un serveur soit autre chose c'est pas il appartient pas à plusieurs choses c'est juste que c'est une adresse que tu déplaces c'est comme une interface c'est comme une interface réseau que tu es capable de déplacer ah d'accord très bien merci ouais mais j'ai l'impression que le slide il a il a planté un il a planté je vais le tuer voilà désolé il est en train de mouliner la plantée alors là je vais je le relance voilà donc on avait vu tout ça tac 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 les security group voilà ces adresses ip voilà élastique donc les tags on avait vu un pour vraiment se retrouver sur le cloud c'est les métadonnées qu'on rajoute et est ce qu'on appelle les vip ici voilà les vip ici on va dire que c'est c'est vraiment vos réseaux à vous que vous créez sur le cloud donc c'est des notions qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui on va rester on va se concentrer vraiment sur les serveurs voire certainement les security group voilà c'est des choses comme ça voilà donc ok donc maintenant on va faire un peu de pratique donc ici vous voyez un jeu j'ai représenté le cloud aws voilà dans une dans une grande case j'ai représenté la région j'ai représenté une zone des disponibilités voilà avec son firewall donc le security group et voilà et je vais montrer comment on a déjà on a déjà vu ça un peu comment on accède à l'instance depuis voilà depuis notre serveur et voir et voir aussi comment on joue par exemple sur le security group pour que pour que ce soit ce soit par exemple qu'un seul un pc donné qui accède et pas la terre entière ou alors que ce soit qu'un seul protocole qui accède et pas tous les protocoles et par exemple si c'est vous si c'est votre serveur apache vous pouvez faire grâce au security group vous pouvez dire que accepte que du http sur le port 80 accepte pas autre chose ça voilà on va essayer de faire ça mais là on va on va déjà faire la création d'instance donc on va voir la console de management w s la console c2 on va créer l'instance donc les différentes étapes on avait déjà vu un peu donc le choix de l'image le choix du type d'instance la configuration de l'instance donc le fait de choisir un vpc un sous réseau voilà le fait qu'elle ait une ip publique ou pas il ya voilà il ya des notions comme les placements groupe donc c'est c'est des choses voilà que on peut ne pas connaître mais c'est souvent intéressant de connaître surtout quand les gens vont souvent faire du tuning voilà on va ajouter le stockage on va ajouter les tags on va configurer les voilà notre firewall et puis on va lancer l'instance on va voir qu'au moment de lancer va nous demander de choisir notre paire de clés ssh et voilà on va on va manipuler un peu l'instance pour voir un peu son voilà son cycle de vie ça veut dire quoi quand je stop ça veut dire quoi quand je fais terminette voilà et puis on va se connecter on va se connecter à l'instance via ssh ok donc on va on va essayer de faire ça donc je retourne là dessus voilà ok je me connecte donc c'était quoi voilà donc vous savez déjà que quand je me connecte comme ça en fait je me connecte avec le compte route mais effectivement c'est pas une bonne pratique souvent quand dans les organisations les gens vont ils vont se connecter avec des utilisateurs iam ce qu'on avait vu la dernière fois par exemple utilisateur user 1 que je vous avais créé c'était un utilisateur un utilisateur iam et sur et vous avez vu que avec cet utilisateur je peux vous donner accès à tout comme je peux vous limiter vos accès voilà bon normalement normalement si j'avais pas voilà normalement quand vous connecter quand vous connecter vous arrivez dans la console de management aws et donc là des fois il vous propose déjà les services que vous avez visité récemment donc ici donc la console c2 par exemple voilà s3 il ya plein plein de choses ou alors si vous êtes si vous êtes vraiment tout nouveau il va vous présenter tous les services et donc on voit tout ce que toutes les consoles qui sont disponibles voilà donc nous on va s'intéresser à c2 donc c2 syrien est proposé vous aussi chercher rechercher ici un c2 voilà versare il vous l'affiche virtual server in the cloud et et on va arriver donc dans la console c2 dans la console c2 vous allez voir qu'on peut gérer plein de choses les instances voilà les types d'instances des choses qu'on appelle les lunch templates donc ça voilà on va voir ça dans une autre session les images vos volumes bs on va on va un peu voir ça voilà voilà les groupes de sécurité les adresses ip élastique les groupes de placement les paires de clés voilà le lot balancing voilà parce que comme on a vu un votre vos instances ces deux on peut les mettre dans un groupe ce qu'ils appellent les groupes d'auto scaling voilà c'est un groupe dans lequel voilà en fonction d'une certaine condition ou du voilà ou de quelque chose d'un événement on va dupliquer les instances pour qu'on puisse tenir la charge c'est des choses comme ça aujourd'hui on va faire les choses simples parce que c'est chaud il ya beaucoup de choses donc il faut vraiment prendre service par service et puis fonctionnalité par fonctionnalité sinon vous n'allez jamais comprendre donc on a dit qu'on allait bon on a déjà vu les deux consoles donc on va comme on a dit on va maintenant créer une instance créer une instance donc c'est des boutons comme ça là vous voyez launch instance il faut cliquer dessus lunch et donc comme je vous ai dit voici les différentes étapes que je vous ai présenté le choix de l'image voilà et donc l'image c'est vraiment voilà est ce qu'est ce que vous voulez installer regarde donc on parlait de mac est ce que vous voulez mac est ce que vous voulez amazon linux est ce que vous voulez windows voilà donc c'est ça et donc ça c'est tout le catalogue d'aws et d'if il ya aussi moyen comme je vous ai dit si vous si par exemple vous avez déjà un serveur et que vous vous sauvegarder son image elle va se retrouver ici dans my my ami et comme ça vous pourrez créer d'autres serveurs avec exactement la même configuration que que le serveur que vous avez déjà après il ya aussi des choses dans ce qu'on appelle ados marketplace donc ça c'est les éditeurs qui fournissent des images qui sont déjà préconfigurés par exemple là vous avez train de micro vous avez déjà entendu parler de train de micro en tout cas oui c'est pas grave train de micro c'est ils sont très très présents en fait sur les antivirus dans les entreprises à dire que c'est c'est une société qui est spécialisée dans dans la sécurité ils ont ils ont un antivirus donc ça veut dire que vous pouvez en fait payer des images qui contiennent déjà toute la configuration pour que vos machines est un antivirus et donc c'est là c'est dans ce cas là vous allez dans la marketplace pour trouver les gens qui offrent des images avec l'antivirus il ya d'autres images ici c'est les images communautaires c'est un peu comme les images des choses open source voilà donc c'est pas amazon l'aimait mais il n'est pas le seul à travailler dessus en tout cas à contribuer à la fabrication des images donc on voit de tout on voit plein de distributions linux voilà il ya durée date ce qu'on appelle aussi amazon linux donc c'est le linux de chamazone voilà suze il ya plein de il ya ubuntu voilà et donc nous en tout cas dans dont pour notre formation on va être souvent faire des tout ce qui a ce cette petite étiquette fritière éligible fritière dont j'avais si vous tapez fritière vous allez aller sur la page à 12h vous allez voir tout ce qui est dans le fritière le fritière c'est vraiment c'est la gratuité donc pendant une année il ya plein de choses qui seront gratuites sur aws et voilà ça permet c'est très intéressant ça permet de vous familiariser et comme ça quand vous allez arriver dans une entreprise ce sera plus à vous de payer pour le cloud ce sera à les coûts de l'entreprise donc serait déjà autonome pour pouvoir travailler dessus parce que vous vous serez formé avec du fritière qui est lui-même gratuit donc on choisit nous on choisit ça voilà et après on arrive donc sur cette histoire de du choix de type d'instance voilà et donc comme je vous disais amazon il a il a catégorisé et au lieu de laisser les gens dire je veux tel giga de telle quantité de ram je veux telle quantité de mémoire en fait lui il a classé les choses il a créé les familles vous voyez il ya plein de familles il ya les familles t1 t2 patati patata il ya il ya il ya vraiment beaucoup 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 de familles et donc oui dans la famille t2 il ya la t2 micro c'est elle qui fait qu'est gratos et elle a elle a un vcpu voilà elle a un giga de rame voilà et elle aura on pourra attacher un volume et bs ebs voilà pour le stockage vous voyez que plus on on avance là le t2 small il a deux gigas le t2 médium il a quatre gigas il a deux vcpu le t2 large du giga il a huit il a deux vcpu mais huit gigas de rame voilà jusqu'à où 22 x large avait huit vcpu et 32 gigas de de rame voilà donc tout ça c'est la famille t2 après on aura la famille t3 qui paraît elle a son anneau son micro son son t3 small et tout donc ce qui fait que bon au lieu de parler en termes de rame et tout en fait dans le jargon adoubès on va quelqu'un va dire juste à moi j'ai choisi l'instance t3 t3 à large et et les gens ils iront dans le dans le catalogue voir à quoi ça correspond on va voir là à quoi ça correspond en termes en termes de vcpu en termes de mémoire en termes de stockage il ya aussi ces ces notions est ce que c'est optimisé pour les ebs la performance du network est ce que ça supporte ipv6 voilà donc ils ont classé comme ça donc du coup donc nous on va rester ou encore sur le fruitière voilà donc maintenant pour configurer l'instance configurer l'instance donc je vous avais dit il ya plusieurs on peut par exemple ici dire que dès le début on veut deux instances avec les caractéristiques que je vais choisir mais là on va rester sur une et 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 voilà bon il ya des conseils qu'on verra on verra après les instances pot ça c'est des c'est vraiment les c'est des concepts du cloud c'est des concepts du cloud c'est très intéressant mais on verra après donc pour pas vous embrouiller ici on avait dit qu'on peut choisir son réseau dont un réseau c'est c'est un vpc c'est à dire que c'est c'est un cloud privé sur le cloud amazon et donc par défaut quand vous créez votre compte il vous crée déjà un vpc mais en fonction de la complexité de votre organisation vous pourrez créer vous même des vpc pour en créer plusieurs pour bien répartir vos ressources les isoler comme il faut et donc à l'intérieur d'un vpc il ya toujours des sous réseaux donc dans le vpc par défaut il ya quatre sous réseaux voilà et et voilà et vous vous voyez dans les noms dans le nom du sous réseau on vous voyez ici à côté on dit que ce sous réseau là il est dans telle dans telle région la région c'est us-ouest voilà 2 et le 2b c'est la c'est la c'est la zone la zone des disponibilités c'est à dire que dans la dans la dans la région us-ouest 2 qui souvent correspond à qui correspond à l'oregon us-ouest 2 en fait il ya il ya quatre il ya quatre data center et donc il va vous créer votre cloud à vous votre cloud privé et et dans chaque data center il va vous créer un sous réseau donc ici on choisit on choisit voilà le sous réseau dans lequel on va poser notre on va on va créer notre serveur et là il vous demande ce qu'il faut est ce qu'il faut lui assigner une adresse ip publique voilà on peut dire non donc quand on dit non ça veut dire qu'on ne va presque jamais accéder en tout cas on va jamais accéder à ce serveur via internet on va y accéder peut-être via un vpn ou alors peut-être en faisant des rebonds c'est à dire je fais j'ai un seul j'ai ce qu'ils appellent un bastion c'est à dire un seul serveur qui accès avec par lequel j'accède à internet et donc dès que j'arrive sur ce serveur là je peux rebondir sur les autres serveurs voilà mais nous voilà comme on n'aura qu'un serveur il faut qu'on il soit au moins accessible voilà depuis internet qu'on va laisser comme ça donc chez adouves est il ya aussi la notion de placement groupe dans placement groupe c'est en fait ça va être important quand quand déjà il vous faut plusieurs serveurs plusieurs c'est quand vous avez plusieurs serveurs en fait vous êtes avec cette option vous pouvez dire à aws de créer vos serveurs d'essayer de les mettre dans le même dans le même cluster sur le même rack comme ça vous avez des serveurs qui sont physiquement vraiment très proche ça vous permet aussi de gagner un peu en performance donc c'est vraiment des petites des petites options pour vous permet vraiment de de tuner le tuner et pas et pas vous vous forcer à chaque fois un emplacement après si vous avez besoin de faire des optimisations vous pouvez plus rien faire donc il amazon permet vraiment de de choisir à quel endroit on va on va regrouper nos serveurs sur le cloud voilà il ya il ya il ya d'autres concepts voilà le relié à m donc ça aussi ça peut être intéressant parce que votre serveur en fait souvent souvent il aura besoin d'accéder à d'autres services amazon et et pour accéder à d'autres services amazon il faut qu'ils présentent son identité et donc des fois on va créer un rôle qu'on va tâcher on va attacher à l'instance et donc quand par exemple le serveur va aller accéder à un service du fichier comme amazon s3 il va en fait il va y aller avec les droits du rôle que vous avez défini ici donc si le rôle n'a pas le droit ça va échouer ici le rôle à le droit savez ça va passer voilà il ya d'autres 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 config donc voilà ce que ce dont je vous parlais le modèle d'hébergement voilà donc on peut choisir voilà de lancer nos serveurs soit sur des serveurs physiques dédiés ou sur sur des serveurs mutualisés donc c'est des choses comme ça voilà donc ici on va choisir chère et hardware donc ça c'est c'est vraiment c'est c'est la mutualisation voilà il ya plein plein de choses voilà quand il dit file system donc ça c'est un autre truc que amazon appelle elastic file system donc ça on va c'est des choses qu'ils vont qu'on va voir après voilà ici un peu des choses avancées il ya un truc amazon appelle user data en fait c'est ici vous pouvez mettre l'équivalent d'un script d'un script shell qui sera exécuté au démarrage de l'instance voilà donc ça par exemple imaginons que votre instance je sais pas effet elle a elle va héberger votre une appli une de votre appli une application à vous ici vous pouvez mettre une instruction en shell qui va sur github qui fait un guide qui fait un guide clone qui récupère vos sources et qui pose ça dans un répertoire données et qui peut-être démarre apache ou n'importe où je sais pas si c'est tom 4 que vous avez ici donc c'est ce user data la permet de faire ça voilà après il ya la partie stockage donc stockage on avait dit que c'était votre votre disque donc ici donc par défaut voyez il propose un volume un volume bs de 8 giga donc ça on le laisse souvent comme ça voilà il y avait les tags donc les tags on avait dit que c'était très important parce que ça permet souvent de classifier d'organiser vos ressources donc ici on va dire par exemple on va par exemple dire que nos nos serveurs c'est voilà en vieux c'est moi je mets un tag par l'environnement donc environnement de test voilà voilà je peux dans une entreprise par exemple on va dire les gens vont poser des tags pour par exemple dire la business business unit pour dire nos nos serveurs sont dans tel et tel business business unit par exemple développement voilà dev dans tel service voilà donc ça ça peut aider après pour pour le reporting ou pour pour les coûts comme ça on sait que c'est les gens qui sont dans le dev qui consomment plus d'argent sur le cloud qui dépensent plus d'argent sur le cloud par exemple une des utilisations des tags voilà et donc ici on va enfin créer notre security group donc vous voyez ici on peut soit créer un nouveau soit sélectionner un security group existant donc il ya un security group par défaut qui viennent toujours voilà ou alors les security group qu'on avait créé précédemment et tout donc si on en crée un nouveau voici les infos du security group donc ici on voit que par défaut il ne va autoriser que que du ssh du ssh en provenance de partout mais voilà donc on verra après on va faire un truc dédié pour ça pour l'instant on va autoriser toutes sortes de trafics et et voilà et puis on va créer l'instance comme ça donc là on arrive sur cette page de revue donc il nous il nous alerte bien que avec le security group qu'on a choisi notre instance est ouvert open to the world n'importe qui peut accéder à notre instance voilà mais là c'est plus les besoins des démos donc on pourra la supprimer tout à l'heure donc il nous rappelle tout ce qu'on a choisi voilà les tags à l'état qu'on avait choisi et voilà et donc on fait lunch et là il nous demande est ce que on veut créer une paire de clés donc on pourra créer une paire de clés voilà ou bien on pourrait sélectionner une clé existant donc j'ai déjà fait la dernière fois j'avais créé une paire de clés donc voilà cap city cap et là donc on peut la choisir et on on fait lunch voilà et donc on a fait lunch donc qu'est ce qu'on voulait faire d'autres voilà on va aller voir un peu le cycle de vie dans notre instance donc en clic on arrive là l'envoyer elle est à l'état l'instant c'est à l'état painting donc elle est en train d'être d'être créé on va attendre un peu voilà et donc et donc voilà et donc ici aussi souvent il faut faire gaffe parce que des fois parce que tout à l'heure j'avais déjà j'avais déjà une instance windows qui apparaît plus sur la liste mais c'est parce que par défaut il m'a filtré il m'a dit il m'a directement filtré sur l'instance que je viens de créer donc si si je fais clear il me donne toutes les instances que j'ai déjà mais on voit que c'est celle là qui est démarré au statut running donc si je clique dessus j'arrive sur cette page où il me donne plusieurs infos il me rappelle voilà mon mon type d'instance et une t2 micro il me dit que j'ai une adresse ip publique voilà j'ai aussi une adresse ip privée donc celle ci avec cette adresse ip on peut pas m'atteindre si on l'utilise à l'extérieur on va pas m'atteindre mais ici on pourra m'atteindre si bien sûr les security group permettent voilà donc j'ai une adresse ip j'ai aussi un dns public voilà c'est celui là je sais un dns privé voilà j'ai les infos voilà quelques détails il y est à tout ce que j'avais choisi un la partie networking donc networking ça va rappeler dans quelle vie puis dans quel vpc je suis dans quel subnet voilà oui est ce que à ce niveau on peut changer la nature de l'instance je suppose qu'on prenne une telle instance pour le développement à un moment donné le projet doit passer en production est ce qu'on peut faire évoluer l'intention voilà là en fait ici tu ne vas pas cette si tu veux vraiment que cet instant change ça tu ne peux pas mais ce n'est pas un problème parce que comme je t'ai dit aws tu vas juste tu vas prendre ton instance tu vas créer je vais aller voir qu'est ce qu'il est possible de faire avec une instance ici si je regarde ici ses actions je suis voilà ici tu as un bouton image tu vois oui tu vas créer une image de ton instance on ça va te donner comme un iso et que c'est comme si tu captures tu fais une photo de ton instance avec le projet à l'intérieur avec tout tout dedans quand je crée l'image tout ce qu'il y avait dans la machine reste dans elle se retrouve dans cette machine là le projet machin tous les trucs et donc dès que tu as une image il te suffit de refaire l'un d'instance et de choisir n'importe quel 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 type d'instance que tu veux et au niveau de l'image je choisis mon image à moi oui et tu choisis l'image tu vois tu as créé une image avec qui était sur un t2 micro mais tu peux avec la même image tu peux créer un t1 t2 un t2 large et aussi tu peux même faire ces choses là qu'on appelle les lunch le lunch template avec le lunch template tu vas pouvoir enregistrer toutes ces configurations là c'est à dire tu crée un template tu crée voilà tu vas tu vas créer un template où tu vas spécifier ton image tu spécifie le type d'instance et et au lieu à chaque fois de le t'amuser à faire tout à passer par tout le formulaire pour créer des instances tu vas les créer avec le lunch template fait le template lui il a déjà qu'on enrêt c'est comme si tu as tu as enregistré en fait toutes les étapes qu'on a passé là sur sur le le wizard là l'assistant tu enregistres là tu gardes ça dans le lunch template donc quand tu as besoin d'une essence tu fais tu instant si plutôt avec un lunch template voilà mais le truc le plus basique c'est comme je t'ai dit c'est une instance en vrai là tu peux pas tu peux pas ici venir l'augmenter il faut parce que pour comprendre pourquoi est ce que tu peux pas venir l'augmenter en fait il faut il faut se remettre dans dans c'est quoi le cloud je t'ai dit que quand tu provisionnais il allait quelque part sur un emplacement physique t'a loué un espace tu vois et il te crée un espace qui correspond à ce t2 micro sauf que quand tu si tu veux une instance plus grande ça veut dire que là où il t'avait il avait pris de la il avait pris deux trois deux vcpu il faut absolument qu'il y ait de la place pour qu'il te rajoute par exemple deux autres vcpu au même endroit physique où il était déjà or ça ce n'est pas garanti donc c'est pour ça que eux ils préfèrent te dire que si tu as tu as tu as tu as ces soucis là que tu veux une instance plus grande il faut tu dois tu dois recréer en fait une nouvelle instance mais tu recréis une instance identique à qui ressemble à la tienne parce que tu as utilisé la même image d'accord c'est clair voilà c'est comme je ne sais pas tu il faut vraiment imaginer que c'est que c'est des choses physiques qui sont posées sur le cloud par exemple il y a deux chaises il y a deux bancs quelqu'un je sais pas moi il s'était assis il s'était assis sur un banc il y a d'autres personnes qui sont venus s'asseoir là dessus si la personne veut plus de place il vaut mieux qu'elle c'est des places pour aller sur l'autre banc parce que lui il va pas pousser les gens qui étaient déjà là pour dire quitté mon gars là il a besoin de place donc il va aller créer il va aller te créer ton serveur à un autre endroit mais il n'y aura pas de soucis parce que tu vas créer avec l'image et par contre il pourra si tu as une adresse ip élastique tu pourras la réutiliser de l'autre côté voilà maintenant je vous quand je vous quand je vous écoute et surtout lorsqu'on mettait en oeuvre l'instance dans sa création j'ai constaté qu'il y avait des notions en réseau qui intervenaient oui comme les ports et les types de ports je me rappelais de mes cours est ce que ces notions en réseau sont indispensables pour la oui mais c'est pas c'est pas un réseau c'est pas des réseaux très très c'est pas c'est vraiment le bas c'est le c'est la base aussi des as des notions réseau parce que on fait un réseau mais un réseau un réseau virtuel donc ils vont essayer de reprendre les concepts c'est à dire que la notion d'interface réseau ils vont essayer de reprendre bon après les adresses ip ça c'est incontournable voilà mais les ports les ports même sans faire du réseau on sera obligé de s'intéresser aux ports parce que pour la sécurité sur le cloud comme on a dit un par exemple on va voir quand on va si on veut par exemple que les gens qui font un ping ils puissent pas atteindre nos serveurs il faut dire il faut préciser la règle dans son dans son firewall donc il y aura des notions réseau mais il faut pas aller se mettre à aller prendre un bouquin sur les protocoles le modèle aussi des choses comme ça parce que il faut vraiment faire ce qui est nécessaire pour pour les réseaux virtuels de dame d'aws donc parce que tu vois là il ya même un onglet networking pour l'instance mais ce que tu trouves dedans ça concerne les ip ça concerne le réseau virtuel ça concerne les sous réseaux voilà il n'y a pas plus de choses après il ya aussi il ya la notion des interfaces il ya l'interface réseau voilà l'interface réseau c'est la même chose c'est voilà c'est comme une carte réseau mais une carte réseau logiciel avec ces ip là qui sont sur le réseau virtuel mais il faut pas il faut pas se casser la tête faut comprendre déjà voilà tu as ton serveur ton serveur bah il a forcément une adresse ip voilà vraiment le minimum et après petit à petit tu vois les concepts vont vont s'installer progressivement mais tu n'as pas besoin d'être un ingénieur réseau pour pour comprendre les notions réseau qui sont sur le cloud même s'il ya il ya d'autres notions réseau qui sont vraiment très avancé mais mais c'est pas encore c'est pas en tout cas c'est pas requis c'est pas requis sur la certification développeur voilà donc on a on a vu on a vu on a vu un peu de choses là tac tac voilà le cycle de vie le cycle de vie bon en fait c'est c'était ça le stop donc le stop aussi c'est très c'est souvent important le stop le stop est important parce que ça ça va souvent ça peut ça ça permet souvent aussi d'économiser un peu des sous sur le sur le cloud bon là on est dans la partie dans la zone privée dans le fruitière donc on n'a pas beaucoup de risques mais vous savez que même le fruitière le futur c'est pas c'est pas non plus une puissance infinie on avait vu que par mois on avait gens 72 heures voilà et donc des fois quand vous avez vos instances si vraiment vous n'utilisez pas ou que vous êtes en train de dormir vous pouvez faire stop en faisant stop tout ce que vous perdez c'est c'est les adresses ip c'est ces adresses ip public là quand je vais faire stop et que je vais redémarrer normalement l'adresse ip va changer voilà c'est aussi pour ça que souvent c'est 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 important c'est important c'est important d'avoir de créer après des adresses ip voilà des élastiques les adresses ip élastiques comme ça l'adresse ip ne va pas changer donc on va on va essayer on va par exemple faire un restart de celui là on va voir voir qu'est ce qui change je fais un stop voilà donc l'instant c'est en train de stopper donc retenez on avait ici 35 115 on rafraîchit stopping elle est toujours en stopping 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 stopper donc là voilà ls7 elle a stopper on va essayer de la redémarrer on va voir qu'est ce qu'est ce qu'on va perdre quelque chose voilà pending ah oui on est ça c'était l'adresse privée ah oui bon je vous montrais pas la bonne on était sur vous voyez en fait quand on a l'adresse l'adresse privée je pense pas qu'elle change par contre c'était l'adresse publique qu'on perd vous voyez là là déjà il l'a mis en tirer bon on n'avait pas on n'a pas bien regardé donc vous voyez que bon on a on a quand même gardé on a gardé l'adresse privée mais normalement c'est l'adresse c'est cette adresse publique qu'on a dû perdre parce que voilà c'est il veut pas nous réserver nous assurer que il va vraiment nous redémarrer tout ce que voilà à l'endroit où on était avant sur cloud donc ça c'est le ça c'est on a vu le stop et le et le star bon normalement le reboot on conserve tout on va tenter donc on avait dit quoi 34 211 252 199 donc on va essayer de rebooter bon j'espère que c'est ça moi est-ce que je me trompe running est-ce qu'il a vraiment rebooter ou là il a déjà rebooter en fait je vois il a dit successfully rebooted bon c'est très rapide on n'a rien perdu c'est que ça a gardé la même adresse ip et en fait le dernier statut c'est là c'est terre terminé là bon le terminé de lui en fait l'instance doit totalement disparaître donc c'est la fin quand vous ne voulez plus vous voulez vraiment vous débarrasser de l'instance voilà elle sera terminée et par contre il va pas terminer que l'instance il va aussi terminer le volume c'est à dire ici ici on avait choisi un volume qui est attaché à ma machine c'est à dire comme un disque externe qui est attaché il va aussi détruire ça voilà c'est plutôt bien parce que bon sinon vous s'ils faisaient pas ça les gens peuvent tuer les instances mais ils se mettent ils continuent à payer parce qu'ils n'ont pas détruit et les disques voilà ok donc on a vu ça donc maintenant on va essayer de on a redémarré notre instance va essayer de se connecter donc connecter c'était ici un connect donc connect on a vu qu'il y avait il y avait plusieurs manières de se connecter donc nous on va voilà on va faire du ssh ssh donc j'avais déjà pris j'avais déjà cette clé voilà donc voyez ma clé elle est elle est là c'est celle là et donc si je fais ça voilà je devrais réussir à me connecter surtout que voilà donc là je suis connecté je suis connecté sur mon instance amazon linux et voilà et voilà donc c'est 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 vraiment voilà c'est plutôt simple ok donc on va pouvoir avancer donc encore un petit topo sur les sur les types d'instances voilà donc je vous disais que les instances en fait il ya il ya quatre grands types il ya ce qu'ils appellent les les instances voilà general purpose voilà donc les general purpose est vraiment pour les besoins les plus les besoins classiques après il ya ce qu'ils appellent le compute optimize voilà memory optimize storage voilà donc il va souvent il faut pas faudra pas hésiter voilà à regarder à aller voir la documentation le c2 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 pourquoi par exemple instance type voilà donc ça ça peut aider souvent à à choisir ça peut souvent aider à choisir donc là par exemple vrai les general purpose c'est ça les les machines les serveurs à usage général donc il vous dit voilà il ya il ya le type l'instance type mac donc ça c'est les classes mac pour les gens qui veulent des mac et à l'été 4g voilà qui qui ont l'heure voilà il ya ici on vous dit on vous donne les cas d'utilisation on vous conseille que si vous avez les microservices des applications interactives vous souhaitez pas beaucoup de latence voilà des petites ou des moyennes bases de données voilà les bureaux bureaux virtuels c'est ça qu'il faut prendre ils ont classé ils n'ont pas juste mis parce que l'hébergement avant c'était comme ça c'est à dire vous allez vous avez un catalogue on vous alligne seulement les capacités on ne vous dit pas quel serveur pour quel usage donc ici vraiment ils essaient d'aller plus loin pour dire à quoi ça sert vos pourquoi et prendre du t4 ou au lieu de prendre du t2 parce que non on a des parents cités de micro voilà après après les voilà après les general purpose il ya les compute optimize donc c'est ça les bon ils ont traduit par calcul optimisé donc c'est 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 d nous cc pro processeur la adwords graviton 2 et ici voilà on va vous dire que c'est pour le calcul haute performance donc c'est c'est pour les gens qui font par exemple la génétique qui font des gros trucs voilà traitement par l'eau la modélisation scientifique voilà donc les usages c'est pour ça et donc voilà les différentes classes ça va jusqu'à voilà 7 7 7 7 7 type d'instance la ccgd metal donc 64 vcpu avec 128 giga de ram voilà ils ont plein de classes après il ya l'eau la mémoire optimisé voilà c'est ce qu'ils appellent voilà memory optimise voilà donc dans memory optimise donc on va voir qu'ils aï on a on va pouvoir avoir le max en termes de ram donc vous voyez à des rames à 500 voilà 512 giga 512 giga de ram donc c'est vraiment voilà les applications qui font plein de choses en mémoire plein de choses en mémoire c'est c'est quoi c'est les c'est tout ou les scènes de cache par exemple élastiquage ça peut démarrer demander ce fin si vous mais ça c'est des très très gros appris qui font plein de choses en mémoire pour la pour la vitesse voilà après elle on avait parlé aussi du storage d'ailleurs les applis qui ont besoin de beaucoup beaucoup de stockage voilà les bases de données no sql cassandra mongodb voilà les infras big data donc il faut plutôt aller choisir ces ans ces types d'instances là voilà mais on sait bon je vous ai dit tout ça donc pour vraiment comprendre jusqu'où ils vont mais nous on sera souvent en train de faire t2 micro comme vous avez vu voilà et donc j'avais dit aussi qu'on allait on allait on allait installer notre serveur apache voilà donc on s'est déjà connecté par exemple un ssh voilà et donc pour installer apache donc c'est tout simple voilà donc il faut il faut faut faire tout ça c'est juste un voilà on on va utiliser le le gestionnaire yam voilà donc on va on va faire ça on est déjà on est déjà sur sur notre tac tac on est déjà sur notre instance donc voilà les petites les petites commandes elles sont là bon je suis d'abord un sudo suis dessus tac tac et je fais update normalement ça va vite donc là je suis pas sur ma machine là je suis sur le cloud voilà donc il fait juste là il est en train de faire la mise à jour des paquets et donc certainement il va me rapatrier une bonne version une bonne version apache là et moi je vais pouvoir l'installer voilà donc c'est comme ça il a presque fini mais de pose la question voilà c'est terminé donc c'est installé voilà est ce que j'ai besoin d'être au route pour ça donc j'essaye tac voilà ça a démarré donc là par exemple on peut faire on peut essayer de faire je sais pas status voilà donc apache est déjà il est déjà démarré pourquoi ils font enable j'en sais rien tac tac ouais c'est ce qu'il a voilà ah c'est très bien ok lui tu as raison tu as il dit il a créé un lien ce qui va faire que ça va ce sera un service en fait ce sera ça va devenir un service bon on n'est pas obligé de faire celui là le hello world parce que normalement si on va comme on a mis apache et que notre serveur est ouvert sur le monde ça voudrait dire que si on prend son adresse ip ou son nom dns on doit arriver sur le serveur apache donc on va voilà donc si si je prends je copie son ip et je fais http voilà donc je suis arrivé sur le serveur apache et donc pareil si je si je fais si je prends le dns voilà toujours en http ça doit aussi me donner la même chose voilà et donc ouais donc l'instruction que je vous avais rajouté ici c'était pour voilà tac donc j'ai écrasé le contenu de mon index là donc normalement ici je dois avoir et l'or voilà on a l'or que ce soit normalement sur l'ip voilà voilà donc voyez qu'il accepte bien les connexions en http sur le port 80 ok voilà donc on a fait notre petite pratique on a déjà on a on a mis notre instance on a notre serveur qui est déjà sur le net là avec son nom son ip son nom et maintenant on va voir les security group voilà donc les security group donc on va c'est un peu la partie sécurité donc comme je vous avais déjà dit ils vont agir comme des firewalls pour contrôler le trafic entrant et sortant de notre instance et donc il y aura ces onglets là le inbound voilà pour le trafic qui entre et voilà et l'autre ongret outbound pour le trafic qui sort donc il y a d'autres choses à savoir c'est que ils disent que les security group sont stateful ça veut dire voilà si si j'autorise si j'autorise un flux dans un sens il sera autorisé dans l'autre sens c'est à dire que voilà si ma requête est autorisée je vais recevoir la réponse je vais pas devoir encore aller mettre des règles pour dire j'accepte la réponse je vais pas considérer la réponse comme comme un flux entrant où je dois encore mettre des rôles des règles dessus voilà et et on va voir que les règles c'est c'est un peu comme les permissions on avait vu à chaud je rajoutais des permissions la personne avait accès j'enlevais la personne avait plus accès les security group ce sera la même chose c'est à dire mon firewall je vais j'ai pas besoin de redémarrer l'instance patati patata dès que imaginons j'ai une attaque là je peux vite bloquer je peux vite bloquer une adresse ip qui m'embête et c'est pris en compte à chaud je peux l'enlever et c'est encore pris en compte à chaud toujours via mon interface voilà où via on va voir après que adves il ya comme une il ya une api ou en ligne de commande je peux faire des instructions et ça fait plein plein ça fait pratiquement tout ce qu'on fait avec l'interface voilà bon on dit que c'est du par défaut il accepte rien c'est à dire que si je si je mets pas de règles bah il va on pourra rien on pourra pas accéder à mon instance voilà voilà et à chaque fois je ne peux spécifier que des règles d'autorisation de choses voilà et donc je peux configurer des règles séparés pour le trafic entrant pour le trafic sortant et donc ok donc dans la pratique donc là on a vu on a déjà presque fait la première config c'est le allow all on va on va aller dessus c'est où donc on va retourner dans notre instance dans notre instance security security voilà donc sur notre instance voici ce voici le security group donc si je clique dessus normalement je dois avoir les fameuses règles donc j'ai ici effectivement les règles inbound et l'outbound donc on a dit qu'on a tout autorisé donc ça c'est déjà fait donc on va essayer de voir le deuxième truc qui est le ping bon si on veut refuser les pings donc déjà essayons de voir est ce que le ping fonctionne donc je vais ressortir du serveur je ressors du serveur tac contrôle d là j'étais en route je retourne en c2 je sors là je suis sorti je suis plus sur cloud et donc la question c'est est ce que le ping fonctionne le ping le ping ouais il faut que je je récupère une fois de plus l'ip je prends l'ip je vais faire un ping dessus vous connaissez le ping non oui c'est connu voilà c'est une formance c'est une commande basique c'est pas compliqué c'est juste pour voir je vois au niveau de l'instance qu'on a créé mais il voit 2 sur 2 check passe le statut oui 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 ça aussi c'est l'évrier voilà lève celle que ça c'est les cc c'est les tests de vie on n'a pas encore on n'a pas encore vu ça mais si tu vois ça correspond à cet onglet là et dans l'onglet tu vois 2 2 2 check qui sont passés il ya un check système et un check voilà de l'instance c'est des check c'est des check qui fait voilà pour pour voir si un pour qu'on sait s'il ya un souci et s'il trouve des soucis il va il va il va il va changer le statut de l'instance il va mettre qu'elle est elle est KO parce que peut-être qu'elle était sur un système qui est défaillant voilà où c'est l'instance elle-même qui était défaillante il va changer le il va changer il va mettre à jour ces statuts là c'est à dire que lors d'une mise à jour par exemple du système ou d'une installation de paquets il peut avoir des erreurs des liens brisés oui ça va ça va les prendre en compte oui normalement en fait après il faudra qu'on regarde spécifiquement à ce qu'il ya derrière mais tu vois bien qu'il ya deux types de check il ya les check système donc ça ça doit concerner certainement le matériel c'est à dire parce que ton serveur là comme j'ai dit il était dans un data center sur un sur un rack données voilà et donc ce matériel là peut être défaillant tu vois et ça c'est pas c'est pas du tout logiciel et tout et maintenant les serveurs il ya aussi moyen de enfin on verra on verra après il ya moyen par exemple de de d'automatiser par exemple les mises à jour de certains des logiciels vous voyez là par exemple quand on a fait le hum le premier homme là qui faisait les updates il met à jour certains paquets mais après mais il ya il n'y a pas que les paquets que l'homme la met à jour il ya aussi il ya plein l'os fonctionne avec plein d'utilitaires tu vois c'est les mises à jour que par exemple windows installe vous voyez souvent là vous voyez souvent les messages donc pendant l'installation de la mise à jour par exemple de windows il peut les choses peuvent mal se passer et du coup le check n'est pas passant est-ce que ça signifie qu'on doit pouvoir faire des backups régulièrement de ses serveurs oui oui voilà il ya là il ya la notion il ya les backups qui va qui qui que tu peux que tu peux planifier et lui-même il va les stocker il va les stocker dans la s3 il ya les backups il ya plein plein de choses comme ça qu'on peut faire en tout cas on peut faire tout ce qu'on fait toutes les opérations que les administrateurs font dans la vie dans les réseaux traditionnels on peut les faire sur le cloud sans même être un vrai administrateur voilà donc ça c'est les vent les tchèques basiques après on va voir encore d'autres notions d'autres notions parce que là nous par exemple quand 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 nous on est des développeurs le check le tchèque c'est pas c'est pas non plus c'est pas le check système c'est pas le check de l'instance que elle est tourne nous ce sera souvent le check de l'application et donc on va voir que on peut faire des l check à nous qui regarde vraiment est ce que on va aller dans une url de l'application voir est ce que c'est bon si c'est pas bon je vais pas dans mon dans mon dans ce qu'on appelle mon target groupe je vais pas du tout je vais je vais pas envoyer du trafic sur cette instance là parce que peut-être que elle a des soucis elle n'essaie de plus à la base de données c'est pour ça qu'elle répond pas à mon en mon test de vie il y aura des choses comme ça qu'on peut faire qu'on peut automatiser et c'est pas à la main que je viens regarder je dis ici dans mon lot de balanceurs je lui donne une url que mais les instances qui sont dans le répartiteur de charge le test de vie c'était l'url et donc si l'url ne répond pas bien faut pas envoyer du trafic là bas on voit plutôt là-bas où ça a répondu donc ça c'est des choses qu'on voit souvent voir mais ça c'est vraiment ça c'est les statuts c'est intéressant mais ça reste très système et souvent sévère voilà donc nous ce qu'on voulait on voulait voilà je voulais récupérer l'ip networking sur on récupère cet ip et en fait on va faire on va faire notre ping tac tac donc je suis sur ma machine voilà je fais le ping voilà et on voit qu'ils passent le ping donc maintenant essayons essayons de d'empêcher le ping où était mon voilà mon security group était ici donc le ping c'est donc c'est c'est entrant et donc je vais voilà je vais essayer de lui dire le tech tech parce qu'on disait ça nous bon tech tech le ping le ping c'est non c'est ici un peu un texte ici un peu comme on faisait sans tech ici un peu tac 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 le ping ah ouais ouais bon peut-être que plutôt qu'est ce qu'on avait dit on avait dit que ah oui bon en fait j'ai pas j'ai pas bien fait mon exercice en fait ce qu'on fait ce qu'on fait c'est que on comme on avait dit un dans les dans nos règles là on allait faire des on fait des autorisations et donc quand on fait des autorisations ça veut dire que ceux qui ne sont pas autorisés sont interdits donc par exemple ce que je vais faire c'est dire que je je ne fait j'accepte que le http voilà voilà donc il est en train de processer mon truc donc ici j'ai dit que je n'accepte que du http donc en fait j'ai refusé tout le reste et je peux aussi dire que j'accepte le ssh pour que je puisse au moins me connecter mais c'est ça sur le port 22 pour tout le monde voilà et je sauvegarde voilà donc le fait de n'accepter de n'accepter que ça et ça ça veut dire que voilà c'est comme ça que j'implémente finalement mon dinaï de ping donc si je refais ping on va essayer voilà ouais que ça il commence à taille ma out et là vous avez vu un mais par contre ça marche encore mon et le world est censé encore marcher ce que j'ai laissé quand même http donc si je retire si je dis que bon c'est bon bon on fait plus du http voilà donc si j'enlève si j'aurai dit et je refuse de faire je dis que je n'ai plus besoin d'http normalement je voilà je vais le bloquer comme ça donc j'arrive là ça a été pris en compte je refresh vous voyez que il est perdu là vous avez vu un il mouline bon en fait c'est là où il faut il faut bien comprendre l'affaire ce qu'on disait ici on fait que des allow ça veut dire que pour interdire ben voilà il faudra il faut pas l'autoriser c'est à dire que là quand à partir du moment où on sait qu'il ya des choses qui sont interdites en fait il faut avoir la liste de tout ce qui est autorisé et c'est comme ça on les met voilà voilà donc autre autre chose que je peux faire oui voilà par exemple j'ai enlevé est ce que j'ai laissé le ssh j'ai laissé le ssh mais le souci souvent avec le ssh c'est que du coup n'importe qui peut faire du ssh donc ce qu'on peut aussi faire c'est que on va autoriser le ssh mais que pour une ip donnée oui il est toujours en train de chercher donc normalement il va faire un time out donc par exemple si je cherche qu'elle est quelle est mon ip mon ip public parce que je vais sortir je vais sortir avec avec mon ip public mais on me donne une ip pv6 bon je change voilà donc normalement c'est ça c'est je sors je suis sur ma machine là je suis en train de sortir avec cette ip là donc imaginons que j'ai je prends cette ip 90 174 22 donc je vais dire que ici voilà dans les tic tac les inbound voilà toujours la même chose au lieu de dire que c'est tout n'importe qui qui peut accéder je vais plutôt faire quelque chose non je remets tac voilà je mets ma propre ip voilà ou alors je vais je vais faire exprès je mets je mets je mets quelque chose qui est un peu différent de mon ip 1 voilà je mets un truc comme ça et je sauvegarde donc j'ai dit que il ya que cette ip qui peut faire du ssh donc du coup je tente moi aussi moi même de faire du ssh tac 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 voilà c'était ça normalement je vais avoir du mal voilà bon là vous voyez normalement ça va plus vite donc c'est clair que je pourrais jamais me connecter mais là si 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 je mets ma propre ip pour de vrai après sur les ip je sais pas si vous connaissez cette notation oui les trois premiers bits là je permets de désigner je prends le réseau oui en tout cas le slash la notation avec slash le slash 32 si slash quelque chose en fait c'est c'est les c'est comme ça que oui les plages c'est les plages d'adresse c'est les fameuses plages d'adresse c'est à dire que quand on dit 32 ça veut dire que toutes les adresses toutes les toutes les adresses de cette plage auront en commun les 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 32 tous les 32 premiers bits ils auront en commun parce que vous savez qu'une adresse ip il ya vous avez ici 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits donc en fait pour dire que pour 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 indiquer une seule ip on mettre on dit 32 mais par exemple pour indiquer une plage où les adresses ont ont ça en commun on va dire on va par exemple dire de fluide puis on va dire 24 on va dire slash 24 vous voyez un peu en tout cas c'est des notions que qui sont faciles à réviser mais c'est cette notation avec le slash voilà qui est souvent un qui est qui revient ça revient souvent à chaque fois pour pour préciser les plages d'adresse ip que ce soit des adresses public ou des adresses privées voilà donc avec si vous voyez slash 8 ça veut dire que par exemple sur un réseau en ils auront en fait toutes les adresses ip tous les serveurs de ce réseau là auront ce 90 ensemble et tout le reste là ce sera ça fera partie de la plage voilà c'est pour ça qu'avec 32 on a on n'a pas beaucoup d'adresses on agent une on a une adresse qui correspond d'accord voilà et si voilà si par exemple je fais genre 24 il y aura autant d'adresses que je peux autant de combinaisons que je peux faire avec en changeant cette dernière partie donc genre 256 et donc si je fais slash 16 j'aurai encore tout ça qui est voilà tous les adresses ip on sent en commun et et tout le reste ce sera de la c'est là on va pouvoir faire des combinaisons ici donc j'aurai encore plus d'adresses donc ça peut être un peu trompeur 30 avec 32 on a une seule adresse avec slash slash 8 ou slash 16 voilà slash 8 j'ai encore un max d'adresses voilà donc c'est c'est comme ça soit si vous comprenez pas c'était cette cette convention ça c'est facile on pourra faire une explication dédiée là dessus mais c'est c'est pas compliqué voilà donc j'ai mis ça je vais se faire c'est pouvoir est ce que réellement j'arrive à accéder bon je retends et voilà donc voyez là je suis vraiment dans une affaire où mon firewall il est plus du tout ouvert sur le monde il ya qu'un seul gars qui peut y accéder du moins ssh c'est que c'est que mon adresse ip à moi et et même le site web il est plus accessible parce que j'ai pas autorisé le http voilà donc c'est c'est ça c'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce qu'il est capable de faire en termes de sécurité sachant qu'il peut y va encore plus loin des fois il ya même pas on peut avoir on peut on on pourra même avoir un serveur qui n'est pas accessible de l'extérieur mais en fait on va y accéder comment on va faire un rebond on va aller sur les serveurs sur un autre serveur qui lui est bien barricadé et une fois que quelqu'un est arrivé et dessus là il peut accéder à accéder aux autres serveurs du cloud donc c'est pour dire qu'on peut vraiment être en sécurité grâce à ces mécanismes et vous voyez que c'est très rapide je suis pas allé dans le jeu je suis pas allé appeler un administrateur pour dire change moi les règles de firewall pour que je puisse faire si c'est ça c'est vraiment là on demande à la puissance du cloud ok là mon site web il est mort donc si je vais le remettre je dois et je dois lui remettre je dois lui remettre le http donc je là j'ajoute voilà le port 80 pareil je peux faire en sorte qu'il ya que moi et que moi qui puisse puisse accéder je peux je peux mettre mon ip ou alors je peux mettre la terre entière à la terre entière c'est ça ou bien ils ont normalement ça aussi c'est la même chose que l'autre voilà ouais c'est on fait c'est voilà et on retente le je plus actualisé où il va nous casser notre démo qu'est ce qui est pépé il est planté ou quoi voir ici euros ô ô ô ô n'où attend je réédit je sais pas si c'est cette convention là qui comprend pas http tak tak en train voilà source anywhere myip, oups non pas ça que je, je save ok donc normalement on devrait être bon il n'a pas accepté l'autre convention, donc peut-être que ça veut dire autre chose je vous ai dit n'importe quoi, ça, qu'est-ce que ça veut dire ça bon normalement ça c'était censé vouloir dire ça, mais apparemment non, donc quand je remets ça donc là, n'importe qui, donc même vous-même, si vous essayez d'accéder vous avez tenté d'accéder à ça ? vous pouvez tenter, normalement vous allez réussir à accéder je vous mets ça sur le truc sur la conversation voilà, vous me dites si vous arrivez à accéder à ça hein, Ange Gauthier, Sidane pardon oui, est-ce que vous arrivez à accéder au lien que je vous ai mis vous m'entendez ? oui, je suis en train de oui, chez moi j'ai pu accéder sans problème d'accord, ok donc vous avez vu la règle et donc comme je disais je peux je peux faire en sorte qu'il n'y a que moi qui accède donc si je reprends si j'enlève ça pour mettre mon IP là ma fameuse IP voilà, ça c'est mon IP donc si je fais ça il a réussi donc moi voilà, moi j'arrive à l'afficher maintenant toi, Sidane, essaye de le réafficher ça tourne en vent hein, chez moi voilà oui, pareil chez moi ça tourne en vent ouais voilà, donc vous voyez que c'est c'est quand même assez ça propage très vite les modifs donc là j'ai mis que c'est que mon IP public là qui voilà qui peut accéder donc pareil si toi tu peux tu peux taper tu peux chercher toi-même ton ton IP ton IP public tu me donnes je peux t'autoriser et là et là tu verras tu verras que tu arrives à à afficher donc on peut vraiment faire une sécurité vraiment très très fine c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir et c'est pas parce que c'est le cloud que c'est open bar ok donc donc on a voilà on a finalement fait voilà oui oui par exemple le ping par exemple le allow ping rien que de mon PC ça je pouvais faire voilà ça allait être facile il fallait juste que je choisisse ICMP voilà donc ça vous pourrez faire vous pourrez vous amuser après avec donc c'est le ping c'est qu'il faut savoir que c'est que le ping le protocole c'est ICMP vous verrez le ping dans la liste des protocoles qu'on a dans qu'on a là vous allez choisir ICMP voilà donc du coup on arrive on va arriver à notre dernière section c'est ce qu'on appelle les metadata les metadata en fait c'est des données que AWS va mettre à disposition pour que vous puissiez via une API ou un service quand vous êtes dans votre instance que vous puissiez récupérer plusieurs infos donc on va on va voilà et et donc c'est une adresse particulière c'est une adresse particulière que qui n'est accessible que quand vous êtes dans votre dans votre instance et donc vous allez pouvoir récupérer plein plein d'infos avec ça donc qu'est-ce que je vous avais mis comme exemple par exemple si je veux le host name si je veux le host name je fais ça je l'aurai quand je suis sur l'instance oui là je veux savoir la dresse IP c'est la dresse IP des serveurs d'une app de Amazon même laquelle celle que vous avez la dernière celle-ci 169 oui non ça c'est l'adresse IP d'un service qui tourne là-dedans là qui tourne dans votre dans l'instance bon ça tourne sur toutes les instances sur toutes les instances si tu tapes ça tu auras les infos mais ça donne les infos il faut être connecté sur l'instance il faut être connecté sur l'instance c'est juste c'est un utilitaire c'est comme un utilitaire c'est-à-dire que quand tu es connecté sur l'instance tu peux avoir en faisant ça au lieu de trop chercher avec des commandes voilà Linux et tout tu utilises ce service de métadonnées pour avoir plein d'infos donc vous voyez que là il m'a affiché en fait ça ça me redonne encore le nom DNS le hostname de voilà de mon instance si je fais je sais pas instance ID je peux avoir plein d'infos avec ça pareil il y a aussi les infos dynamiques je sais pas je vais par exemple prendre celui-là comme ça ça va un peu vous parler voilà vous voyez je peux avoir tout ça quelle architecture dans quelle zone des disponibilités on m'a mis voilà des deux micros voilà donc ça ça va ça va beaucoup servir c'est-à-dire quand on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'infrastructure as code parce qu'on va voir qu'à partir du moment où une infrastructure on peut on peut la monter comme ça facilement on peut aussi la coder en fait on peut coder par exemple quand aussi je veux déployer enfin quand on va on va peut-être travailler sur un module qui déploie automatiquement du J-plateforme J-plateforme c'est la techno qui est étudiée dans la filière de l'Andrequam voilà des choses comme ça pourront aider pour savoir pour récupérer dynamiquement le nom d'une instance et après faire un traitement avec c'est-à-dire que dans l'infrastructure as code ça peut ça sert toujours et puis c'est des données que je peux je peux aussi je peux les exposer voilà si par exemple je prends tec tec imaginons je prends ça si je fais je refais mon curl je lui dis de me mettre ça dans ah ouais je vais pas je dois faire quoi sudo su dessus voilà donc ça j'ai collé ça et donc normalement les infos là il n'y a plus Hello World les infos sont maintenant disponibles je peux les voir ici donc on peut les utiliser pour faire plein 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 d'autres trucs voilà et sauf que ça n'a pas c'est pas un service qui va c'est-à-dire que si vous appelez ça sur un autre serveur il va vous donner des infos relatives à ce serveur là voilà donc c'est le service des métadonnées et voilà il est il est très voilà il est très très utile souvent voilà on a fait on a fait la pratique déjà des métadonnées donc on a vu que ça nous donne ça voilà en plus on l'a affiché juste en écrivant dans notre fichier index là on arrive à les afficher voilà voilà ok donc ça on a vu donc vous voyez que ça reste assez dense ça reste assez dense tout ce qu'on est capable de faire avec ces deux voilà mais j'ai j'ai préféré qu'on fasse le focus comme ça sur ces premiers points parce qu'on est voilà on est toujours on est en démarrage et donc de toute façon petit à petit tout ça vous allez être familiarisé avec et voilà il faut quand même aussi trouver il faut trouver le moyen de pratiquer un peu comme ça voilà comme ça les connaissances ne se perdent pas et puis aussi on va il faut qu'on se donne voilà quelques petits exercices et comme ça vous allez savoir vous permettre de restituer aussi parce qu'on va on va par exemple préparer un digital ce que l'André appelle un digital café donc il faudra qu'on trouve quelque chose à faire à la fois autour d'AWS et autour de React voilà ok donc c'était tout c'était tout pour aujourd'hui et donc demain on va repartir faire du React voilà et la semaine prochaine voilà on va refaire encore le même type de session on va peut-être voir d'autres choses sur sur EC2 et voilà et ainsi de suite voilà mais EC2 c'est l'un des services vraiment les plus qui est au cœur du cloud parce que c'est celui qui se rapproche le plus près possible de ce que les gens faisaient sur les anciens data centers enfin sur les hébergements d'avant voilà mais ce n'est pas le seul voilà donc si vous n'avez pas vous n'avez pas d'autres questions du coup on pourra s'arrêter là ah oui j'avais un service à vous demander donc je vais vous envoyer des liens les liens de mon cours Udemy là des liens où vous pouvez vous inscrire gratuitement oh c'est merveilleux voilà et du coup voilà et par contre il faudra me des étoiles des étoiles il faudra mettre voilà cinq étoiles voilà et aussi de toute façon dedans j'ai il y a plein j'ai fait plein des sessions qui il y a certaines sessions ça peut être du niveau développeur il y a d'autres sessions c'est c'est beaucoup des trucs d'architecture donc ça vous n'avez pas besoin voilà mais ça vous il y a parce que j'avais fait j'avais fait quand même j'avais fait plusieurs il y a plusieurs sessions j'ai fait des TP donc ça comme c'est des en mode vidéo ça vous permet aussi de voir et le cours c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose que je fais que je fais ici c'est en anglais enfin le support est en anglais mais je parle en français toujours comme je dis c'est pour essayer de se familiariser avec les termes les termes d'AWS parce que pour l'assertif c'est en anglais après vous allez envoyer les données les codes sur Whatsapp ou bien oui oui je c'est sur je vous envoie c'est oui je vous envoie sur Whatsapp c'est un lien c'est un lien avec le code non le code est déjà dans le lien mais si ça s'il y a des problèmes je peux même vous envoyer ça maintenant non euh Merci.